Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendoms ! On se retrouve donc avec Kangroon toujours dans notre petite conquête puisqu'il faut bien appeler ça comme ça. On était plus ou moins en galère mais pas trop quand même. Cela dit qu'on recrute et pour l'instant il faut qu'on passe le tour. J'ai pas trouvé comment faire pour dégager des unités donc du coup tant pis pour ce général il ne servira probablement pas tout de suite mais c'est pas grave on fera sans. Alors ça c'est Liu Bei, notre pote qui se balade toujours. Alors lui il veut une paix. Alors je veux bien une paix mais tu me files ton territoire par contre. Je sais pas si je peux. Je pense pas que je peux. Si je peux lui demander. Et il me demande la petite cité en échange. Non. Non non non. On va aller l'écraser c'est bon. Comme ça, ça sera fait. On n'en parlera plus. Ah, il contourne avec son armée. Pourquoi pas. Donc Kiao Kiao pour l'instant reste assez peu actif mais à un moment ça va changer. Il se balade à la lisière de mes terres mais il fait que ça quoi. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Immuable. Alors. Pendant le transfert des habitants, votre préposé a rencontré un problème et requiert votre décision. Un couple qui vit dans la zone refuse d'éménager. Il affirme qu'il a toujours vécu ici pendant des générations. C'est où ? Ah, Henei. Alors. On peut devenir un héros local mais il faut qu'on soit élégant ou charitable ce qui n'est pas le cas. Donc voilà. On les exécute. On devient un tyran local. Il faut qu'on ait cruauté et revanche ce qui n'est pas le cas donc on peut juste les forcer à bouger. C'est bien triste. Diaofen ne pouvait rien faire malheureusement. Alors du coup ici il a décidé de contourner. Cette cité normalement devrait commencer à avoir des murs à 100% et une garnison pleine. En plus c'est des vrais troupes, c'est même pas des milices. Donc on va le défoncer s'il décide de venir. Et du coup son port de commerce est totalement à poil. Alors qu'est-ce qu'il a de beau ? Pas mal d'archers. Il y a beaucoup d'archers malheureusement. Et si j'attends il est probable que ces renforts se pointent donc je pense qu'on va y aller tout de suite. On va lancer la bataille tout de suite. Il va falloir qu'on contourne, qu'on arrive à s'occuper de ces archers. Une fois que ce sera fait. Bon on a assez peu de cavalerie malheureusement. Mais bon. Alors à quoi ça ressemble ? Pas mal d'entrées. Beaucoup de tours. Ici il y a un petit peu moins de tours. On arriverait sur ces tours là plus tard. En plus on a des bonnes caillasses pour neutraliser ces archers. Je pense qu'on va attaquer sur ce flanc là. Alors on va foutre en premier. Alors après n'oublions pas également, c'est vrai qu'on a notre baliste de l'amour. Là on est hors de sa portée mais on peut tirer sur quasiment tout ce qu'on veut. On peut peut-être même se mettre par là pour avoir des angles sur ces deux tours. Ça me parait pas mal. Ensuite on va faire une ligne ici. Oula non, pas tout le monde. C'est juste vous, voilà. Une ligne ici. Des archers. Les orbeletteries, on va les laisser là vu qu'ils ont une portée supérieure. Peut-être pas suffisamment pour les tours si je les mets à la limite là. Ouais, ils tirent presque aussi loin que les tours. Donc ça veut dire qu'une fois que les tours seront détruites, on pourra quand même s'avancer pour aller taper sur des gens et ça c'est cool. La cavalerie, on va la laisser un petit peu derrière avec ces deux généraux là qui serviront de renfort de cavalerie. Ah j'ai une fureur de BA, c'est vrai j'avais oublié. Commence enfin à avoir des unités un peu potables. Allez c'est parti, toi. Dépiote moi ces tours. Oh putain ils se sont mis en tas là. Oh non c'est trop beau, on peut pas ne pas tirer là dedans quoi. Donc ça va être une première phase habituelle d'utilisation du trébuchet. Il tire ou il tire pas ? Ça y est il tire. Est-ce qu'il arrive à tirer par dessus ? Parfait. Voilà, ça devrait aller faire du bien, avec un peu de chance on va toucher vite fait ces trucs là en plus. Est-ce qu'on a des tirs enflammés avec eux ? Non, on a pas de tirs enflammés avec eux malheureusement. Donc c'est comme quand nous on est en défense, c'est lui qui a pu se poser en deuxième. Donc du coup il s'est mis pour défendre. Enfin là j'avoue que je vois pas trop l'intérêt de sa formation quand même. Parfait. Un petit projectile, c'est ce que j'espérais qu'il y en ait au moins un qui tape la tour gratuitement. Oh la vache quoi. Ça les a tellement défoncés. Allez on va tirer sur peut-être plutôt le tir. Regardez un peu ces trébuchets comment ils tirent. Je ne les ai pas regardé encore. Ouais c'est plutôt bien fait. En plus ils roulent leur petit truc pour le faire remonter. Bon on les voit pas chargés mais on va tout avoir. Ouais c'est plutôt bien fait franchement. Par contre il y a vraiment un angle pourri. On va mettre un coup là dedans. Ils sont déjà tous en train de s'enfuir de toute façon. Cette tour là elle est gérée. Dès que cette tour là sera gérée on pourra avancer nos archers pépères. C'est bon et flambe. Ils sont bien remis en tas ici. On va commencer à tirer là. On a foutu le feu à ce truc. Un bâtiment quelconque. Oh ça fait tellement mal quoi. On dirait même que ça y est on les force à sortir quoi. Là ils sont en train de sortir hein. Ecoute. On commence donc à tirer par là bas. Ils sont en train de charger. Allez allez. Guerrier. Marche. Marche. Chargez les carreaux. Ouvrez le feu. Lancez les projectiles. Épais. Pas de quartier. Lancier. On va doubler. L'ennemi s'enfuit. Et là. Ils sont totalement en train de se dérouler. En PLS les mecs quoi. Ils ont décidé de sortir carrément. Alors qu'il ne me restait plus grand chose au final. Il aurait dû reculer. Là il va se faire défoncer. On va utiliser ça pour attaquer les... Les derniers trucs. Ici on va le contourner. Alors on ne va pas envoyer Kong rong. Même si ça me tente bien. Attaquer les archers là. D'ailleurs foutez vous plutôt en... Comme ça vous. Ok la tour flambe. Alors je ne sais pas si on va avoir un bon angle. Mais on va essayer de toucher celle là quand même. Voilà fureur de BA. Cette cadence de tir de taré quoi. Ils s'arrêtent pas quoi. Allez charge jusque là bas. Alors ici c'est pareil vous. Chopez les dos tant qu'à faire. Alors merde putain. Mais sachez. Parez vous là. Pirez donc par exemple sur ceux là. Bon là on va rentrer un petit peu. Même pas dans les zones de tir des... Des flèches. Bon lui il a plus de munitions j'allais dire. Il peut s'arrêter de tirer. Mais oui il a juste plus de munitions en fait. Alors là faut qu'on fasse gaffe. On va bientôt y être. C'est bon là ils sont enfuis. On va reculer avant d'être à porté des tours. On est déjà à porté là. Ce tour là il tire que devant. Donc ça va. On va quand même reculer. Ok parfait c'est la victoire. Pas la peine de continuer hein. C'était une bataille de siège. Donc de toute façon on va gagner. Hop on occupe. Ah mais il lui reste un truc derrière. Ah la vache il lui reste plein de trucs en fait. Merde. J'avais pas vu ça comme ça. J'étais pas sûr justement qu'il y avait d'autres choses derrière. Alors notre Tami Kongron devient perspicace. C'est cool. Immuable on a géré. On a obtenu un philosophe. Ok. Et on a construit des fermes irriguées. Ah oui donc en fait il y a quand même encore une campagne assez longue. Il y a une cité ici à faire tomber. Niveau 4 quand même. Un outilleur. Plus son armée qui traîne par là. Est-ce que tu accepterais d'être vassalisé mec ? Tu accepterais d'être vassalisé ? Contre un paiement non. On va le vassaliser aussi. Ca fera 2 vassaux supplémentaires. Ca nous renforce un peu. Donc il va falloir faire gaffe qu'ils aient pas envie de casser la... De casser la core hein bien sûr. Parce qu'ils peuvent vraiment pas nous sacquer. Encore vous ? Il a pas de bouffe. On va lui envoyer un petit peu de bouffe. Pour l'aider. Voilà. Ca lui fera plaisir. Vous faites preuve d'une immense générosité. Mais oui je fais preuve d'une immense générosité. Bien sûr que je fais preuve d'une immense générosité. C'est évident. Il faut méditer sur le cours des choses. Bon ici on a plus de mouvement donc pour l'instant on ne fait rien. On va attendre. Du coup on a quand même tout notre arrière qui est sécurisé avec des vassaux. Bon des vassaux qui nous aiment plus ou moins pas hein. Mais des vassaux quand même. Ca va nous permettre de nous rabattre un petit peu. Je pense. Ici on est quasiment refait donc on va avancer. L'objectif c'est de reprendre ce bourg. Qui a quand même bien bien souffert. Et de ravancer vers le bas là je pense. Ici on a du coup suffisamment cette fois pour recruter. On avait dit Yiyou. Qui en plus coûte moins cher qu'avant il me semble. Ah ou c'était l'autre qui coûtait 4000. Non non lui il coûtait 3000. Il coûtait bien 3000. C'est parti. On a des belles troupes. On est bien. On a 16% de taux d'incorporation grâce à notre... Grâce à notre ami affecté. Qui est pas content mais qui est quand même efficace quand il est affecté. Donc ça c'est cool. Alors ça tu vas me le dégager par contre. Hop merci. Ca j'aurais bien envie de le virer aussi. Et on va peut-être le remplacer avec autre chose. Genre des vrais mecs comme ça. Voilà. Comme ça parfait. Du coup... Ouais. Trop tard. J'ai recruté. J'aurais peut-être dû éviter garder 1000 pour pouvoir envoyer un espion. Mais bon c'est pas grave. Ici en combien ? Il faudrait combien de tours ? 5 tours ? En 3 tours avant la reconstruction totale. Ca veut dire qu'on aura très très vite une armée capable d'aller faire du mal à eux. Bon sachant qu'on a pas du tout de cavalerie à part nos généraux. Donc ça reste relatif notre potentiel de nuisance contre des archers mais... Notamment l'autre qui est derrière là. J'arrive pas à sélectionner mais... Qui n'a que des archers. Il y a beaucoup d'archers ici aussi. Et on sait que les archers font mal. Mais c'est pas grave. On gérera. On a réussi à atteindre le monopole commercial dominant. Ce qui est quand même plutôt propre. Influence commerciale plus 100%. Alors je sais pas exactement à quoi ça sert. J'imagine que ça nous rapporte plus de blé. Mais c'est pas vraiment... Enfin j'ai pas trouvé peut-être dans la trésorerie d'endroits vraiment évidents... Euh on impose hein rassurez-moi. Oui on a quand même des impôts là. C'est juste que ton imposition... Si je fais ça ça gueule non ? Ouais si je fais ça c'est un peu trop le drame. On va se détendre. On va se détendre un peu. Il y a déjà des endroits où ça gueule. C'est bien suffisant comme ça. Alors... Ici si j'avance est ce que vous... Ah ça y est ils se mettent à... Bon ça reconstitue un petit peu moins. Puisque là on a le bonus du général. Mais ça reconstitue quand même. Et ça c'est cool. Ici il nous faudrait donc un stratège on avait dit. On avait que lui là. Qui est clairement pas gérable pour l'instant. Ah il commence à y avoir des gens qui nous apprécient un peu. Non bah il y a encore ce bug de régiment actuel là. Ouais ok. Déloyal. Ouais non déloyal et superstitieux c'est pas possible. C'est pas possible. Poser, incompétent et avare. Ouah les mecs quoi. Tant pis tant pis. Pour l'instant on va faire sans. Ici c'est assiégé ? Non c'est pas assiégé. Ah il a dû gagner son siège et raser la ville en fait. Plutôt que la prendre Kong-Zong là. Il va falloir qu'on augmente un peu nos petites cités hein. C'est quand même moche d'avoir des petites cités là. Cette petite cité là faut qu'on l'augmente là. 4000. Ouais 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 ouais. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Enfin bon déjà on est à peu près tranquille au nord. Ce qui est plutôt cool. Ici ils tapent sur l'Empire des Hanes. Ouf. Là il a décidé de sortir euh... Yantan hein. Ah ils sont alliés ces deux là. Très bien. Donc ici il y a une paix. Ce qui veut dire qu'ils vont peut-être commencer à nous taper dessus. Garde éclairé avec Wang Lang. Ok. Ok donc là il y va là. Il y va, il y va fort. Alors il y a quelques paysans. Il y a quand même des mecs plutôt potables. Beaucoup d'archers également. Nous on a quoi en face ? Bah de quoi tenir les entrées contre pas de la cavalerie. Ce qui tombe bien parce qu'il en a juste un petit peu. Ouais sinon il y a quand même un certain nombre de gros gros généraux. Ça peut piquer là. On peut perdre cette mine de sel. Il a eu impeccable lui. Pourquoi pas. Diplomatie on a vu. Ah on ne peut plus faire de commerce avec Liu Bao. Ce qui veut dire qu'on peut faire du commerce avec quelqu'un d'autre du coup. Ah non. Ça n'a pas cassé le commerce. Il est toujours actif mais il ne peut plus rien faire. Bon on verra si ça saute ou pas. Ici il faut qu'on commence à se déplacer. Alors on ne peut pas marcher vite parce que malheureusement si on marche vite on ne va pas se reconstituer. On a quand même besoin de se reconstituer. Ici on a lui qui a eu son petit niveau du coup. Alors effroi. Ouais ça c'est propre ça. Riposte puissance. Plus 25% de vitesse de charge pour le régiment. Oh putain. Ça c'est bien bien violent aussi. Clarté. Entretien des bâtiments. Et bof. Dégats performants en mêlée. Cadence de mêlée. Plus 40% de cadence de mêlée. J'hésite un peu là. Comme vous m'avez dit les avant-gardes sont vraiment orientés charge. Donc c'est vraiment des grosses brutes pour ça. Bon là on ne pourra jamais arriver à temps même en marche forcée. En marche forcée on ne gagne rien. On peut donc tomber sur cette cité. Ce qu'on va se faire un plaisir de faire. De toute façon il ne reste rien. Elle a été rasée de chez rasée cette pauvre cité quoi. On l'occupe. Voilà. Ça nous permet de faire une petite pause par là. Et directement la montée de niveau si on veut. Pourquoi pas mais c'est peut-être pas une priorité non plus. Enfin cela dit c'est pas si cher et ça permettra de monter une mission. On va peut-être juste regarder si avec l'argent qu'on gagne on n'a pas débloqué un mec. On va débloquer lui mais il a chier. Non, 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 on n'a débloqué personne. Alors ici on pourrait recruter une armée. Juste histoire d'avoir un général capable de défendre. Genre toi là. Ce n'était pas si cher. Et ça peut quand même permettre de gagner. Alors déjà ça nous fait notre mission. Et en plus ça peut permettre de faire pencher la bataille quand même. Contrairement aux troupes les généraux viennent direct avec leur... Tout leur... Comment dire, garde du corps. Donc là ça peut jouer sur le fait qu'il va avoir envie de venir ou pas. ou qu'on va gagner s'il vient. On va conquérir Bohai. Alors ici il a une armée qui est partie en vadrouille. On ne la voit pas. On ne la voit pas, on ne la voit pas. On est presque bien là. On va attendre un tour de plus histoire de profiter du ravitaillement. Et après je pense qu'on commencera à bouger avec eux parce que cette armée il faut qu'elle se bouge le cul. Celle-là aussi. Ici on marche. Économie solide. Ah oui il fallait construire un bâtiment d'administration de colonie. Du coup j'ai plus assez de sous pour le faire. Il va falloir que je regarde un peu les réformes qu'il me faut pour ces trucs là parce que... Ok des mis publics. Au final c'est un peu de la merde quand même les bâtiments de... De la mis Kong-Rong. Enfin le truc qui donne de l'ordre public et de la population pourquoi pas mais... Les bonus restent assez limités on va dire. Alors ici ça gueule. Qu'est-ce qu'il se passe ? Soutien de la faction... Moins 3. Bon prochain tour ça devrait s'équilibrer un peu normalement. La nourriture c'est un peu le drame. On pourrait augmenter un peu euh... Ouais mais sauf que... Tu produis pas du tout de nourriture en fait toi. Ce truc là ne sert strictement à rien. Ah si. Pousser le revenu de la paysannerie. Pourquoi pas. Pourquoi pas pourquoi pas. Bon bah il va se faire sa vie. Ça va s'équilibrer tout seul avant de péter. Ici j'aimerais beaucoup monter ce truc là. Mais il faudrait que quelqu'un me file un peu de sous. Liu Bei mon ami. C'est autant qu'on a pas négocié ensemble. Salutations ! Il me filerait pas un peu de blé ? Non hein. Il me filerait pas un peu de blé hein. Mes vassaux j'imagine que... C'est mort. J'espérais que vous aviez quitté ce monde. J'espérais que vous alliez quitté ce monde. J'aime cette manière de parler. Non c'est pire. Ils ne voudront pas me filer de blé. Ils ne peuvent pas me sacer. Ah si, peut-être lui tiens. Lui il aime beaucoup. Il a un petit peu de blé. J'aurais besoin de 300. Il va peut-être me demander des trucs raisonnables en échange. J'ai besoin de 300. Il veut que je lui file 68. Non, par contre je peux peut-être te donner une connerie. Lui il va falloir que je vois si je peux pas le donner. Alors toi ? Un comme ça par exemple. Ça coûte cher ça ? 2 ? C'est pas mal ça. On peut même lui demander un peu plus ? Putain. Je veux 310. Voilà. Accord signé. On lui a vendu une oreille indiscrète. Toute bidon. Et on va pouvoir upgrader ce truc là. Ensuite, Kongron. T'as qui toi ? Expérience de personnage dans toute la faction. Tu vas plutôt prendre lui pour l'instant. Satisfaction plus 10 dans toute la faction. Ça me parait pas mal. D'ailleurs toi là. Tu peux complètement... prendre quelqu'un comme ça aussi. Pour une industrie plus 15 dans toute la faction t'as déjà. C'est pas mal. C'est pas mal c'est pas mal. Ah je les ai pas donnés ces trucs là. Tiens donc. Je les ai pas donnés, bah toi. Non toi t'as déjà une arme plutôt potable. On va prendre tous mes généraux. Toi t'es un général là. Toi t'es un général là. Toi t'es un général mais t'as rien. Enfin bon. En même temps t'es là pour défendre. Mais on va peut-être quand même te trouver un truc. Histoire que ça te booste. Un tout petit chouïa. On va prendre ça. Toi t'es un administrateur. 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 Général. Ah oui toi on peut peut-être te filer mieux que tout ça. Allez. Détermination. Et autorité. Détermination. Hop. Voilà. Par contre il peut pas prendre ça. Lui il pourrait mais il a déjà ce qu'il faut. Ah toi tu pourras peut-être les prendre. Non tu peux pas les prendre. Tu ne peux pas les prendre c'est bien dommage. Bon bah on va quand même les donner à elle. On mérite bien euh. Bon on va les donner à lui parce que c'est quand même mieux que ce qu'il a. Ah mais ça donne la satisfaction ça ouais mais il est super content on s'en fout. Hop. Prenons que ça. Et on passe le tour. Là il va retourner chez lui lui. Pas de stress. J'aimerais bien pouvoir commercer un peu avec eux. Ah ici il y a son armée qui arrive on dirait. Intéressant. Et là il m'attaque avec un petit chouïa de renfort. Donc euh on va la faire bien sûr. Lancer la bataille. Nous combattons par devoir. Je suis bien d'accord Miaou. Nous sortirons vainqueur. On va pas se laisser emmerder. Alors c'est notre bonne vieille mine de sel. Donc où est-ce qu'il s'est placé ? Ici. 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 Et ses renforts arrivent par là. Donc ici il a un peu de cavalerie. Un peu d'archer. Ici il a beaucoup de cavalerie. Et quelques archers. Et ici il a ses généraux. Il a fait des trucs à peu près équilibrés. Très très bien. Alors nous notre seule cavalerie qu'on a. C'est notre commandant. Notre seule cavalerie c'est notre commandant. Et si je veux par exemple qu'elle fasse tout le tour là. C'est un peu long. Du coup il vaut mieux que je la mette ici. On va faire une unité mobile là. Qui va aller par là ou de l'autre côté. On verra. A mon avis c'est sur ce flanc là que les archers vont être clairement les plus utiles. On va reculer nos unités. Et on va mettre plutôt de l'archer devant. On va les laisser s'approcher un petit peu sous nos flèches. Et forcer à avancer à portée de nos tours en fait. Avant qu'ils puissent nous tirer dessus. Pareil pour vous. Hop. Voilà. Et au niveau archer. Il ne reste plus qu'une seule unité après. C'est un peu la dèche mais tant pis. On va la mettre là. C'est marrant parce qu'ils ont une voix de femme quand le général est une femme. Bon s'ils ont des flèches enflammées ça va être assez vite vu. L'idée ça va être de se débarrasser le plus vite possible de ce flanc là. En espérant qu'ils n'en voient rien par là. Sinon on va devoir s'adapter tant pis. Voilà. Là il est bien à porté de nos flèches. J'ai vu qu'ils ne tirent pas de flèches enflammées. C'est qu'il en a probablement pas. Allez avancez vous. Alors ici. Ici c'est pareil. Il va falloir avancer les gars. Surtout que vous êtes tout seul pour tenir pour l'instant. Ici par contre ils abandonnent totalement ce front. Ce qui ne me met pas vraiment dans une très bonne disposition. On va envoyer eux courir par là bas. Couvert par des archers. Les paysans vont se faire un peu dépiauter. Bon ici il va être temps de courir je pense. Le petit groupe armé de hache il va aller dans le tas aussi. Parce que pourquoi pas. Ils sont nombreux là malheureusement. Mais bon on a une sentinelle. C'est quand même quelqu'un qui est fait pour ce genre de situation. Ici. Ici il reste loin pour l'instant. Ca me convient. On gère les escarmouches comme on peut du coup. Là ils vont s'enfuir. Tout ce que j'ai fait pour faire. On va s'enfuir. Au combat ! Ouais. On est un peu trop tout seul quand même. Mais ici c'est en train de céder. Poucer les gars. alors sur les eaux de front ici les gars faut essayer de tirer un peu là dessus même si je sais qu'ils sont un peu en hauteur ici on continue de garder alors là on n'a plus aucune unité de corps à corps par contre s'ils décident de venir donc faut qu'on fasse gaffe pour l'instant c'est pas le cas ici il n'y a plus de munitions en avant allez pousser un peu ici il y a moyen déjà que l'avant-garde cède quand le renfort va arriver allez une petite charge là de dos si tu peux te dégager ou même faire fuir ceux-là détachez-vous toi tu te fais ceux-là on va faire une petite charge parfait ils ont cédé c'est nickel il ne reste plus qu'à s'occuper d'eux alors on va pas prendre le général on va prendre deux unités comme ça pour les prendre en sandwich vous de votre côté vous allez vous recentrer par là ici c'est en train de céder et là on sait pas encore ce qu'ils foutent parfait ici il n'y a plus de munitions c'est dommage ça c'est quoi c'est des paysans ça c'est pas trop en problème ils ont réussi à se former malgré les tours c'est pas mal mais normalement on devrait les dépouiller assez facilement venez par là vous alors il se dirige par ici visiblement ok on va prélever une unité comme ça voilà vous vous allez par là bas ici lui a réussi à se reformer on y va on y va faut se débarrasser d'eux parfait ils ont recédé ah eux se sont reformés malheureusement ça c'est bien dommage mais ils ont presque plus de munitions donc de toute façon ils font pas grand chose même s'ils font mal on va tourner les boucliers vers eux voilà ils ont tiré leur dernière flèche on va les charger lui il est un brisable non ? effroi, encouragement, ah ouais il est indémoralisable c'est pour ça qu'il fait chier on va se prendre des flèches dans les fesses, arrêter de lui courir après, laisser la tour le gérer voilà, parfait, alors 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 tout là bas c'est fait ici ça se reformera pas, peut-être que le général se reformera mais on verra à ce moment là si je fais le tour par là c'est beaucoup trop long donc il va falloir que vous copiez il va falloir courir je suis désolé mais c'est la vie ici vous vous foutez par là avec eux et avec du coup vous tous là vous serez le petit truc de contournement ici il faut tenir en attendant parce que beaucoup d'archers malheureusement courez vous vous aussi courez p***** parce que ouais là il est en train de se faire défoncer c'est pas dit que ça tienne on va devoir sortir une unité supplémentaire je pense et ici commencer très très vite à y aller parce que eux ils vont galérer hein toi pareil il faut courir là on passe par là et ensuite qu'on tourne et après charge allez les mecs vous êtes 47 vous êtes là pour soutenir vous c'est pareil vous chargez directement les renforts arrivent mais ils sont épuisés ils sont loin les pauvres vous tracez là c'est échange de tirs eux pendant ce temps là ils chargent voilà parfait vu que leurs généraux commencent à galérer le moral galère aussi oh c'est beau regardez moi cette victoire magnifique nos renforts n'ont même pas eu le temps d'arriver en tout cas ne vraiment pas négliger le moral des généraux et des contournements parce que la vache là ils ont quand même bien bien souffert ça a failli céder ici mais ils ont tenu quoi continuez de tirer vous tirez tirez tout ce que vous pouvez tirer chaque tir est bon à prendre ça fera toujours du moins en moins tirez jusqu'à vos dernières flèches dans leur dos il n'a pas de cavalerie donc on va faire sans et ça fait le taf hein mine de rien on voit que ça en laisse sur le champ de bataille derrière sinon ils vont arriver à en deux portées ça en deux portées ça sert à rien ici tirer peut-être une dernière volée là allez hop dernière volée deux dernières volées, trois dernières volées parce qu'ils étaient sur la petite butte donc ils avaient une meilleure portée allez on va s'arrêter là et c'est une victoire héroïque et oui des fois il en faut ça nous a obligé à sortir elle mais elle a fait carrément le taf franchement notre probité l'a emporté faisons refaille très 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 bien joué alors lui il a une armure il a plein de rivaux il a de la vigueur de la fougue de la vanité de la probité de la perspicacité il a une double hache de guerre il a des rivaux aussi on l'exécute hop voilà il n'est pas là pour coller des gommettes alors j'ai l'impression que ça a un peu changé de vue qu'est-ce que je fous là ? non ça n'a pas changé de vue mais ça m'a mis très très loin très bien donc du coup il y a cette armée là qui a douillé nous avec elle on a réussi à terminer la bagarre avec plus de troupes qu'on en avait au début quoi c'est quand même beau on a récupéré une armure et des double haches de guerre parfait bah écoute tu pourrais prendre des double haches de guerre après ça enlève l'expertise c'est un peu dommage manade de D comme ça du coup toi est-ce que tu as déjà ce qu'il faut ? oui toi tu as déjà ce qu'il faut ici toi tu peux rien prendre toi peut-être tu peux prendre quelque chose oui tu peux prendre ça prends donc ça en plus je t'aime bien alors ici j'ai cru voir qu'il y avait une armée qui se déplaçait donc je pense qu'on va aller faire un tour par là voilà alors lui il est déjà blindé de... d'armes ah bah voilà toi tu peux prendre ça prends donc ça ça te baisse un peu ton expertise aussi mais c'est pas grave avec nos sous avec nos sous bah on a pas grand chose toujours pas de stratège par lui qui coûte 3 bras pour que dalle alors cette armée là peut encore se déplacer tout à fait d'ailleurs je pense qu'il va vraiment falloir... oh quoi qu'on est déjà bien... on avance vite quand même sur nos propres territoires alors là on a Kongjou bah je sais pas bien ce qu'il fait mais en tout cas il le fait alors je pense qu'avec Taichi je vais commencer à me diriger par là hop on va tout de suite commencer à faire le siège de cette cité pour attaquer leurs réserves ah mais ils ont rien ? ah non oui mais voilà si ils ont des murs ok on est d'accord ça me paraissait bizarre on peut pas attaquer pour l'instant par contre ils ont aucune réserve c'est l'hiver on va leur faire mal nous notre avitaillement arrive à monter malgré le fait qu'on est en plein hiver en territoire ennemi c'est beau bon ici on a pas ce qu'il faut pour les contre attaquer on va rester en défense pas de soucis du coup cette armée là alors avec nos moyens est-ce qu'on pourrait pas envoyer un petit espion ? j'avais dit que j'aimerais bien envoyer un espion chez lui chez toi je pourrais envoyer lui ce serait une nouvelle recrue level 4 Wu Jing à quoi tu ressembles ? Wu Jing c'est toi bienveillant, implacable et cordial ouais pourquoi pas régiment actuel vide voilà ok il y a une ministre d'archer et une ministre d'armée de G ok très bien pas mal d'instinct il m'a l'air tout à fait potable voilà on va essayer de l'envoyer chez lui alors je vais l'envoyer j'y arriver hop voilà lui à la déployer c'est parti alors toi de ton côté t'arrives à rien hein essaye donc de discréditer quelqu'un tiens lui un général votre espion continue la discréditation subtile de sa cible ce qui a rendu un courtisan rival de plus en plus méfiant de ses intentions un coup tordu se prépare et l'espion se voit donner un rendez-vous en face à face le rival a eu la mauvaise idée de venir seul votre ressaut dissimulé n'aura aucun mal à se débarrasser du corps on peut faire disparaître le corps bien sûr bien sûr qu'on va faire ça il doit se douter de quelque chose parce qu'il refuse de me foutre général on va essayer de booster un peu notre réseau dissimulé du coup en échange de points de couverture voilà ça va nous permettre de retenter du coup de devenir général donc avec la petite danse là avec un peu de bol il y aura un moment où ça va passer bon cette armée là on va commencer à la déplacer par ici on va la laisser dans le coin parce que c'est l'hiver on va pas l'envoyer directement là de toute façon il n'y a pas assez de mouvement mais on va aller attaquer cette petite cité régionale qui a une garnison somme toute pourrie par contre ça, ça va être chaud attaquer derrière des murs ça peut être compliqué ici, 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 ici lui il essaye de s'infiltrer pour l'instant il est pas encore infiltré, il va essayer ok bah du coup on va arrêter l'épisode là ça se passe plutôt bien pour l'instant on arrive à repousser nos ennemis dans la douleur mais ça passe on devrait bientôt pouvoir commencer à s'occuper de Tiao Tiao là et de ces petites batailles n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit du coup à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci 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 à tous